Hello les girls, c'est Coline, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Si vous ne me connaissez pas, je suis make-up artiste et j'aide les femmes à obtenir un maquillage du teint uniforme pour toute la journée afin qu'elles arrêtent de s'inquiéter de la réapparition de leurs imperfections pour de bon. Et aujourd'hui, on va tester une marque de A à Z, donc pour le maquillage du teint, pour le maquillage des yeux et pour le maquillage des lèvres. Et c'est la marque Missguided. Oui, Missguided fait du maquillage. Alors c'est assez nouveau, ça a débuté en janvier. Et la marque m'a proposé de choisir en fait des produits de maquillage, de me les envoyer pour vous faire une vidéo. Et j'ai tout de suite à accepter parce que j'aime beaucoup le site Missguided. Je vous avais déjà fait des hauls vêtements Missguided dans les années précédentes. Et du coup, ben là le maquillage, of course, bien sûr que j'ai envie de tester le maquillage Missguided. Et je suis hyper étonnée les girls. Alors, il y a vraiment des choses qui sont géniales. Vous allez voir dans cette vidéo, j'ai vraiment des produits pépites que j'adore, que j'ai été un petit peu révolutionnée. Je ne vous le cache pas. Et alors, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a énormément de teintes. Pour que ce soit pour les fonds de teint, pour les anti-cernes, pour les blushs. Dans tout, en fait, je vous dis exactement le nombre de teintes, je vous dis le prix. Sachez qu'en ce moment, il y a d'énormes soldes depuis janvier. Et j'ai l'impression que les produits sont de moins en moins chers. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à cliquer le lien après qui sera en dessous dans la vidéo. Je vous mets exactement tout ce que j'ai testé. Mais les produits ne sont vraiment pas chers. Et ce sont tous des produits de maquillage qui sont cruelty-free. Of course, vous savez que je n'utilise que des produits qui sont cruelty-free. Qui sont véganes aussi. Et qui sont souvent, très souvent, enrichis en vitamine E, en huile d'argan, en huile d'amande douce. Voilà, en produits naturels qui sont là pour faire du bien à la peau. Donc, on va tester ça. Je vais vous laisser découvrir comment j'ai fait tout ce look. On a testé plein de couleurs de lèvres, plein de trucs pour les yeux, pour le teint. Donc, je vous laisse voir ça. Voilà, si vous aimez ce genre de vidéo avec des tests d'une seule marque, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime. Et n'hésitez pas aussi à me dire ce que vous voudriez voir comme vidéo test de marque juste en dessous, en commentaire. Donc, c'est parti. Vous allez voir les girls. Je suis hyper contente parce qu'il y a des choses que vous allez me voir réutiliser tout le temps. Parce que ça va être mes nouveaux préférés, je vous le dis. Bref, c'est parti. Let's go pour la vidéo. Ok les girls, donc on va commencer. Donc, comme vous pouvez le voir déjà, j'essaie encore de faire un nouveau test au niveau du son pour qu'il soit meilleur parce que ça résonne vraiment beaucoup ici. Et deuxième chose, j'ai un gros bouton ici, un gros bouton blanc comme on les aime. Mais je me dis que c'est pas mal parce que du coup, on va pouvoir tester le make-up vraiment en situation. Donc, j'ai toute ma commande ici. Alors, c'est rigolo parce que ça arrive sous forme d'enveloppe en fait, comme ça. En fait, chaque produit est dans une enveloppe. Donc, je pense que je vais tout ouvrir. Je vais tout ouvrir et comme ça, on va pouvoir se maquiller d'un coup. Je vais pas chercher dans les enveloppes pendant 15 ans. Donc, let's see. Ok, donc j'ai tout ouvert et je suis allée me laver les mains parce que bon, forcément, les enveloppes, c'est pas toujours propre. Toujours se laver les mains juste avant de se maquiller. Et on va commencer. Donc, franchement, j'ai pris de A à Z pour faire un maquillage misguided de A à Z. Vous allez voir que j'ai tout. Si vous entendez pleurer, c'est Anélia avec son père. Je lui manque. En vrai, je sais pas ce qu'il se passe, mais il va falloir avec son père. Tout d'abord, j'ai pris, on va appliquer un petit gloss. Vous allez voir que les glosses, j'en ai pris. Donc, j'ai pris un petit gloss multi-use. Donc, multi-usage pour illuminer. Voilà, c'est un baume à lèvres pour illuminer et c'est un gloss en même temps. Et on peut utiliser, ah c'est cool, on peut l'utiliser sur le visage, sur les lèvres et sur les yeux. Contiennent de l'huile de coco et de la vitamine E et testé dermatologiquement. Ça se présente comme ça. Du gloss. Je le trouve super joli et ça s'utilise aussi sur les paupières. Donc, cool. Donc, je vais utiliser un pinceau à fibrosynthétique pour l'appliquer. C'est vraiment un gloss et transparent. Donc, presque transparent. Et il existe en deux couleurs. Il y en a un qui est un petit peu plus marron. C'est vrai que ça fait baume à lèvres. Après, ça colore légèrement les lèvres un petit peu plus clair. Ça fait un petit peu à ma lèvres. Alors, moi, je commence toujours par appliquer mon primer pour qu'il puisse bien pénétrer ma peau, etc. Ensuite, je fais les yeux et ensuite, je fais le teint. Donc, on va commencer par le primer. Donc, ils ont un primer. Il me semble qu'ils en ont un de primer qui s'appelle Thirst Base et qui est un primer matifiant pour le visage. Donc, ce primer, il est à 17 euros et au moment où je l'ai acheté, il était à 9 euros. Et vous avez 30 grammes. Yes, 30 grammes pour ce primer. Ok, donc, c'est vrai que quand ça sort, ça fait vraiment une crème, quoi. Je pense que c'est un primer qui, possiblement, peut aussi flouter les pores. On va voir. On va voir en même temps. En tout cas, c'est touché très soyeux. Je pense qu'il doit y avoir du silicone à l'intérieur. C'est un touché très soyeux. Je pense que c'est bien matifiant. Je vais en mettre que sur le centre du visage parce que moi, si je brille, je brille que sur le centre du visage. Ça me fait un peu penser au professionnel. Après, quand vous l'appliquez, ça ne masque pas visiblement les pores dilatés. En même temps, ce n'est pas prévu. Il n'est pas écrit qu'il y ait les pores dilatés. Mais je pense qu'il doit vraiment lisser le teint une fois qu'on a appliqué le fond de teint. Donc, ensuite, je vais passer aux yeux. Parce que vous savez que je préfère faire tous mes yeux en premier. Et ensuite, au cas où il y a des retombées de fard, ensuite, je nettoie. Et ensuite, je passe au teint. Donc, au niveau des yeux, on va commencer par les sourcils. Donc, en fait, on reçoit ça aussi. Alors, il y a quand même pas mal d'emballage. Donc, j'ai pris un crayon pour les sourcils. Vous savez que j'adore les crayons pour les sourcils avec une mine rétractable et super fin. Donc, c'est parfait parce que c'est exactement ça. Et j'ai pris la couleur médium. Donc, vous avez d'un côté un petit goupillon. Et de l'autre côté, vous avez la mine pour les sourcils qui est assez fine. Donc, on va voir ce que ça donne. Il faut que je me pille les sourcils, les girls. Mais en fait, je suis en train de les refaire pousser pour trouver une forme. Donc, ne me jettez pas la pierre. Alors, déjà, j'adore parce que c'est précis. Et moi, vous savez que je déteste quand les mines, elles sont trop... trop épaisses parce que ça empêche d'être précis. Et là, franchement, je revis. La dernière fois que j'ai acheté un crayon pour les sourcils, la couleur était trop claire. Là, franchement, la couleur, c'est exactement la couleur de mes sourcils. Donc, c'est parfait. Et je trouve qu'on peut vraiment être précise, faire des petits traits. Regardez. Franchement, le avant-après, mais rien à voir. Il est super facile à appliquer. Je trouve qu'il glisse bien. Mais en même temps, on a vraiment bien le contrôle. Je ne sais pas vous, mais à chaque fois que je me dis, allez, je laisse pousser mes sourcils, quand je les regarde de près, j'ai juste une envie, c'est de tout épiler. Et j'ai pris un deuxième truc pour les sourcils. C'est un petit goupillon, un gel en fait pour les sourcils, pour mieux les faire tenir. Parce que moi, j'ai des sourcils qui sont un petit peu indépendants, un petit peu libres dans leur tête. Et pareil, je l'ai pris en teinte médium. Donc, ça s'appelle Right Now Brow. Et c'est un gel pour les sourcils qui est censé les épaissir. Donc, on va voir, je pense qu'on peut aussi utiliser le gel tout seul en fait. Donc, il y a un tout petit goupillon comme ça. On va voir si ça attrape bien les sourcils. Bon, du coup, comme je les ai déjà maquillés, je ne vois pas trop si ça fait une couleur. Normalement, ça fait une couleur. Ça me les prend bien en tout cas. Ok, donc les sourcils, c'est fait. Donc, au niveau des yeux, qu'est-ce que j'ai pris ? J'ai pris eyeliner, ombre à paupières, mascara et crayon. Je pense qu'ils n'ont pas encore tout sur le site. Parce que quand vous lisez la description, ils parlent de palettes, ils parlent d'ombre à paupières, etc. Là, pour les ombres à paupières, pour l'instant, ils n'ont que des ombres à paupières liquides. Et les couleurs, elles sont magnifiques. Donc, voilà, ça se présente comme ça. Et ça, c'est la couleur honey. Voilà, c'est un marron glacé, je dirais. Et je vais aussi utiliser un pinceau à fibre synthétique pour l'appliquer. Alors, sachez aussi que Missguided, c'est cruelty free. Sinon, je n'aurais pas testé. Je vous le dis. Et c'est vegan. Enfin, en tout cas, ça, c'est vegan. Donc, let's see. Je vais peut-être l'appliquer au doigt. En fait, le problème, c'est que quand je suis cernée, j'ai l'impression que c'est juste la couleur de ma peau avec des brillants. Ouais, c'est ça. Vu que je suis cernée, c'est la... Alors, c'est pas très opaque quand même. En fait, c'est que des brillants, j'ai l'impression. Cette couleur... Alors, j'ai pas d'autres couleurs, malheureusement. Mais c'est vrai que c'est pas très opaque. Si j'avais su, j'aurais mis mon anti-cerne juste avant pour faire un petit primer, une petite base. C'est plus des paillettes qu'autre chose pour le moment. C'est vraiment très léger, en fait. La couleur, elle se voit... Ouais, non, ça se voit pas des masses. C'est dommage. Il y avait d'autres couleurs qui étaient super jolies. Mais du coup, j'aimerais savoir si elles sont aussi transparentes ou si elles sont un petit peu plus marquées. Dommage. Alors, je vais faire un maquillage qui va pas forcément m'aller parce que... Par rapport au produit que j'ai pris. Donc là, je vais prendre l'eyeliner. Je vais faire une toute petite wing. Parce que comme vous savez, j'ai la paupière tombante. Et donc, l'eyeliner, je peux pas faire un gros truc. Sinon, ça va vraiment m'alourdir le regard. Donc, il y a deux eyeliners. Vous avez un eyeliner qui est mat, un eyeliner qui est glossy. Donc moi, j'ai pris l'eyeliner mat qui s'appelle Girl Glide. C'est un eyeliner feutre qui est vraiment très précis. Et ça me fait penser, vous savez, au tattoo liner de Kat Von D ou à l'Epic liner, il me semble, de NYX. Donc, on va voir. Bon, l'utilisation est super facile. La couleur, elle est bien noire. Et ce que j'aime bien, c'est qu'on peut vraiment faire des traits d'eyeliner qui sont fins. Si vous avez les paupières tombantes et que vous voulez savoir comment faire votre trait d'eyeliner, je vous mets la vidéo dans le i, ici ou ici, je sais plus. Mais sachez que toutes les paupières tombantes ne peuvent pas faire de trait d'eyeliner. Vous savez quoi ? Je vais faire l'eyeliner de ce côté et j'ai un eyeliner crayon de l'autre. Bon, ce que j'aime bien, c'est que vraiment, il est super précis. Je le trouve vraiment très facile à utiliser. Alors vraiment, les girls, pour celles qui galèrent avec l'eyeliner, je le trouve hyper facile à utiliser. Ça, c'est un crayon gel eyeliner en teinte black out. Donc, c'est black out en fait. Pourquoi je dis black out ? Qui s'appelle Sleek Flick et il est waterproof. Donc voilà, smudge and transfer pro. Donc, Deezer, yes ! Ok, testé ophtalmologiquement, vegan et cruelty free. Alors, c'est rigolo parce que tous les produits ne sont pas faits au même endroit. Celui-là, il est fait en Allemagne et celui-là, il était fait en Pologne. Je vais tester le crayon et je vais même le tester au-dessus dans la muqueuse. Parce que comme il est censé être sans transfert, alors il s'applique super facilement. Il me fait penser au Glide On Pencil de Urban Decay. Il glisse bien sur la peau. C'est facile d'application. Bon, bien sûr, il est différent du coup de l'autre. Je n'ai pas deux côtés pareils du coup, vu que je n'ai pas le même produit. Mais franchement, mais en tout cas, il est super noir. Vous voyez que les deux, ils sont aussi noirs l'un que l'autre. Il est vraiment très très noir. Ok, donc on continue avec le mascara. Donc, il y a deux mascaras aussi. Celui que j'ai pris, c'est celui qui était effet volumisant. Real Thick Lash, ça s'appelle Mega Volume Mascara, longue tenue, testée démarchéologiquement, suitable pour, convient aux yeux sensitives, sensibles, et pour les personnes qui portent des lentilles. Et celui-là, il a été fait en Italie, vegan et cruelty free. Donc vraiment, tout est vegan et cruelty free. Ça, c'est vraiment top. Ok, let's see. Bon, alors après, un mascara, en général, ils ne sont jamais bien dès la première fois. Donc déjà, ce genre de brosse, j'adore. Et il me semble que l'autre, c'est plus une brosse en plastique pour celle qui est de la longueur. Bon, en général, un mascara, il n'est jamais amazing dès la première utilisation. Parce que je trouve qu'il faut que la formule, elle sèche un peu en général. Donc, j'ai appliqué du mascara, deux couches de mascara sur chaque œil. Et franchement, j'aime beaucoup. Il est bien noir. Je trouve qu'il donne vraiment un effet volumateur. Après, je pense qu'il va être encore mieux quand il est... À force de l'utiliser, la formule va un petit peu sécher, va être un petit peu plus épaisse. Mais franchement, je le trouve super bien. Et il est bien noir. Après, à voir si ça tient bien. En tout cas, comme vous pouvez le voir, je n'ai absolument pas de transfert du crayon noir dans la muqueuse. Je l'ai mis au-dessus des deux côtés. Et franchement, j'ai zéro transfert. Donc ça, c'est cool. Et au niveau de l'ombre à paupières, je trouve qu'elle a séché. Je ne pense pas qu'elle transfère. En tout cas, je n'ai pas d'agglomération du produit dans les plis des yeux. Mais on ne voit pas grand-chose. Franchement, c'est que des petites paillettes. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Moi, j'ai pris la teinte 6. Donc c'est une couleur moyenne et chaude. Et au niveau de la couvrance, c'est une couvrance moyenne qui est buildable. Donc ça veut dire qu'on peut la rendre encore plus couvrante. avec un fini semi-matte, avec des pigments de poudre de diamant qui sont hyper radiant. Et c'est un fond de dain qui est longue tenue et sans transfert. Alors ça, c'est vraiment cool. Par rapport au masque, les girls, c'est vraiment cool. On fera un petit point en fin de journée pour voir comment le make-up tient. Ah, j'ai l'impression que là, ça a un petit peu commencé à transférer dans la ligne d'eau. Je ne vous le cache pas. De ce côté, non. Mais de ce côté, j'ai l'impression que le truc a commencé à partir à la ligne d'eau. Bon, on verra. Je pense que la couleur, elle va être pas trop mal. Mais au pire, on s'en accommodera. En tout cas, il est super liquide. Il a l'air de couler. Bon, alors attendez. Parce que moi, couvrance moyenne... J'ai l'impression qu'il n'y a pas de couvrance. Je ne vous cache pas. J'ai l'impression que c'est plus une couvrance légère. Moi, tu voulais cacher mon bouton. Je pense que je suis tranquille. Il sera toujours là. Alors, le fini est super naturel. Mais par contre, la couvrance, elle n'est pas moyenne. En général, bon, ce n'est pas vrai pour tous, mais en général, quand les fonds de teint sont très liquides comme ça, la couvrance, elle n'est pas exceptionnelle. Donc, la couleur, elle est bonne, mais malheureusement, la couvrance, elle n'est pas du tout au rendez-vous. Alors, je vais peut-être le mélanger parce que là, vous voyez, j'ai toujours mes imperfections, mon bouton qui est toujours hyper visible. Moi, je ne mets jamais deux couches de fond de teint, jamais. Donc, effectivement, la couvrance, elle peut être améliorée en appliquant plusieurs couches de fond de teint. Mais je dirais que c'est une couvrance légère à moyenne. Voilà, il faut quand même mettre pas mal de couches de fond de teint pour avoir une meilleure couvrance. Et là, ça ne couvre quand même pas mes imperfections. Donc, si vous avez une peau où vous n'avez pas beaucoup d'imperfections, vous n'avez pas beaucoup de boutons, de cicatrices et tout, vous voulez juste unifier votre teint, il sera très bien parce que l'effet est vraiment naturel. En plus, il dit qu'il est long tenu, donc ça, c'est cool. Par contre, si vous avez des imperfections plus marquées, il ne va pas vous les cacher. On voit quand même toujours mes imperfections. J'ai réussi à un petit peu plus les couvrir avec une deuxième couche, mon bouton toujours là. Mais c'est vrai qu'il a bien unifié le teint. Donc, c'est vraiment, je pense que c'est un fond de teint qui est pour celles qui veulent vraiment un rendu naturel mais qui n'ont pas énormément de choses à cacher. On va voir avec l'anti-cerne s'il est un petit peu plus couvrant, j'espère. Comme ça, je pourrais cacher mes petites imperfections là et surtout ce gros bouton. Alors, c'est un fini matifiant avec du jus d'aloe vera qui est hydratant, vitamine E et zinc pour, ah cool, une protection UV de 6, SPF 6. Bon, c'est sympa quand même. Franchement, une petite protection UV, ça fait toujours plaisir. Sachez, les girls, il faut toujours appliquer une protection UV. Moi, je l'applique en général après ma crème de soin comme ça, je peux mettre mon maquillage comme je veux. Mais la protection UV, les girls, c'est vraiment super important pour rester jeune et fraîche longtemps. Et c'est bien parce que du coup, le contour de l'oeil, c'est une zone qui est encore plus fragile. C'est là où on a les rides qui arrivent en premier. Donc là, on a une petite protection supplémentaire. Ça fait plaisir. Donc là, j'ai pris la teinte 120. Je pense qu'il va être dans le même style que le fond de teint. Je vais l'appliquer au pinceau. À l'éponge, ça va enlever encore plus de couvrance. Alors après, franchement, le fond de teint et l'anti-cerne sont des produits qui sont très agréables à porter. On ne les sent pas du tout. Mais ils sont super légers sur la peau. Ça, c'est agréable. Bon, quand même, l'anti-cerne, il est un petit peu plus couvrant que le fond de teint. Et alors, ce que je vous disais tout à l'heure par rapport au primer, c'est qu'effectivement, je trouve qu'une fois qu'on a appliqué l'anti-cerne, une fois qu'on a appliqué le fond de teint, ça lisse la peau, je trouve. Donc sachez les girls que si vous voulez avoir pas mal de couvrance, oubliez l'application avec l'éponge. Ce qui vous donnera le plus de couvrance à l'origine, ce sera le doigt. Ensuite, avec un pinceau à fibre synthétique, comme ça. Et ensuite, avec l'éponge. Parce que l'éponge, ça va retirer un petit peu de matière. Mais l'éponge, ça donne l'effet le plus naturel. Donc là, franchement, je suis quand même contente parce que l'anti-cerne, il a quand même pas mal caché mes imperfections. On les voit encore. Ça fait un fini vraiment très naturel. Mais ça les a quand même un petit peu plus cachés. Je trouve que le résultat est hyper naturel. Il file un tout petit peu dans les ridules, mais on va le poudrer. Mais franchement, je trouve que le résultat est hyper naturel. Même avec le fond de teint, c'est vrai que ça a quand même bien unifié ma peau. L'anti-cerne en dessous, le primer, je trouve qu'il lisse bien la peau aussi. Et le fini, il est quand même super naturel. Mais c'est vrai que comme là, j'ai des petites imperfections, j'aurais bien aimé avoir quelque chose de plus couvrant. Je trouve que la couvrance, en tout cas du fond de teint, c'est plus légère à moyenne. Et l'anti-cerne, légère plus, moyen, moins. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc maintenant, on va poudrer. Alors pour la poudre, j'étais étonnée parce qu'il n'y a qu'une seule poudre. Il n'y a qu'une seule couleur de poudre. Donc qui s'appelle Matte Trick. Et c'est une poudre pressée avec un fini velours. Mais également illuminateur avec du quartz rose. Contient de l'huile d'argan nourrissante et de la vitamine E. Et ça fonctionne avec tous les types de peau. Et dermatologiquement testé. Vegan, creative free, créé en Italie. Alors moi, je vous conseille les girls, si vous avez la peau sèche, évitez la poudre. Ou alors vous la mettez que sous les yeux pour faire tenir votre anti-cerne. Mais sinon, vraiment, évitez la poudre les girls. Il n'y a qu'une couleur. Donc je pense qu'elle doit être transparente du coup. Parce que vu qu'ils ont 25 teintes pour les fonds de teint, 10 teintes pour les anti-cerne. S'il n'y a qu'une couleur pour la poudre, c'est qu'elle doit convenir à toutes les couleurs de peau. Donc voilà comment elle est. Sur le site, elle paraît un petit peu plus jaune. Je vais l'appliquer là en dessous. Je n'en mets pas beaucoup. Bon là, honnêtement, je trouve que je n'ai pas besoin d'appliquer beaucoup de poudre nulle part. Parce que je ne brille pas du tout. Donc l'effet, il est super naturel du fond de teint et de l'anti-cerne. Je brille nulle part. Limite, la poudre, elle n'est pas indispensable. Je n'applique que juste là où j'ai mes imperfections pour être sûre que ça va bien faire tenir. Mais vraiment, la poudre, je trouve que là, elle n'est pas indispensable du tout pour moi. Parce que le primer matifiant, il a super bien fait son travail. Et le fini du fond de teint et de l'anti-cerne, il est très naturel. Ah, il y a mon sourcil qui a bougé là, j'ai l'impression. Pour le coup, le gel à sourcils, il ne maintient pas les sourcils en place. Je pense que c'est juste un gel qui colore en fait les sourcils. Si vous ne voulez pas mettre de crayon à sourcils, mais ce n'est pas un gel qui va les faire tenir en place. J'attends que mon mascara sèche avant de l'enlever. Et en attendant, on va faire le bronzer. Ou alors non, on va faire du contouring. Parce qu'en fait, ils ont tellement de produits que j'ai voulu tout tester. Donc on a un petit peu de contouring. Donc on va voir. Moi j'aime beaucoup les... Ah, c'est très sec. Ben, alors c'est très sec. Je pensais que ce serait un peu gras. Mais c'est très sec. Cream to powder. Ah ok, texture, ok. Pour lisser et définir, contient de l'huile d'argan hydratante, vitamine E. Et de l'extrait de racines de marshmallow. Ok. Alors c'est vrai que c'est très sec. Je pensais que ce serait... Bon la teinte, elle est un petit peu chaude. Pour le contouring, les girls, je vous dis, il faut une teinte qui est un petit peu plus froide. Donc bon. Là du coup, on peut utiliser un bronzer. Mais je suis étonnée. Waouh, j'aime bien. J'aime bien. Vous savez qu'en ce moment, je suis à fond sur le bronzer de Huda Beauty. Il est où ? Sur le bronzer de Huda Beauty. Mais je crois que c'est lui qui m'a fait mes petits boutons ici. Parce que j'avais des boutons même, enfin pile à l'endroit où je mettais le bronzer. Et lui, alors franchement, je suis trop contente parce que c'est vraiment, c'est sec en fait. Et ça se fond super facilement. Je suis super étonnée parce que vraiment quand on l'appelait qu'il est super sec. Et je me suis rendu compte, je me suis dit, oh là, je vais galérer pour l'estomper. Et en fait, pas du tout. Donc moi, j'ai pris la teinte M7. De toute façon, je vous mettrais vraiment tout en barre d'infos, tous les liens et tout, exactement tout ce que j'ai pris. Tous les produits de maquillage, il y a vraiment des ingrédients qui sont censés vraiment faire du bien aussi à la peau. Donc voilà, l'huile d'argan, la vitamine E, les extraits de racines de marshmallow. Franchement, je suis hyper étonnée parce que je trouve qu'ils ne communiquent pas assez sur ça en fait, sur la page Miss Guide In. Ils ne communiquent pas assez sur la composition des produits. Après, bien sûr, ça reste des produits de maquillage. Donc je suppose qu'il y a des silicones et tout ça, ce ne sont pas des produits naturels. Mais je trouve qu'ils ont quand même fait l'effort de mettre certains produits naturels qui visent à embellir la peau. Donc je trouve ça bien. Un autre produit pour le bronzer, ça s'appelle Instant Vacay. Donc vacances instantanées. Je crois qu'on en a tous besoin. Je vais mélanger les deux teintes, je pense. Bon, celui-là, il sera un peu clair, mais ça, c'est bien pour les peaux claires et ça, pour les peaux moyennes, on va dire. Je vais mélanger les deux teintes. Et celui-là, faites voir. Texture, pareil, qui peut être de plus en plus couvrante. Des pigments super fins qui se mélangent à la peau pour une peau sun-kissed, enrichi en vitamine E et huile d'amande douce et en huile d'argan. Vegan cruelty-free aussi et fait en Italie, celui-là. Donc, let's see. Waouh, j'aime bien la couleur. Donc moi, j'ai pris la teinte light. Non, je vais mieux l'estomper parce que là, j'adore la couleur. Franchement, j'aime beaucoup la couleur. Je trouve que la couleur, elle est vraiment parfaite pour le coup. C'est clair, on dirait que vacances instantanées. Je vais changer de pinceau pour bien estomper. J'adore la couleur. La couleur, elle est trop jolie. Mélanger les deux, là, ça fait super beau. Bon, la couleur est vraiment super belle. Je ne sais pas si en caméra, ça rend justice, mais franchement, super jolie. J'adore. Et donc, c'est complètement mat. C'est complètement mat. Franchement, j'adore. J'adore la couleur de... Vraiment, je pense que ça va être mon nouveau go-to bronzer parce qu'il est trop, trop... J'adore la couleur. Franchement, c'est trop magnifique. C'est trop magnifique. Non, mais c'est vrai. J'avoue, instant vacay, ils ont trop bien trouvé le nom parce qu'on dirait que je reviens du soleil. Donc, c'est franchement trop bien. Donc, trop bien. Et il y a également deux highlighters. Donc, un highlighter liquide, un highlighter en poudre. Donc, celui-ci qui est liquide, il y a trois couleurs différentes. Donc, j'ai pris la teinte Golden Hour. Ouh, il est foncé quand même. J'ai un peu peur. Ah ouais, je pense qu'il est définitivement trop foncé pour ma couleur de peau, les girls. Dommage. Ouais, non, il est trop foncé pour ma couleur de peau. De près, je vois un petit peu des palettes, mais je ne vois pas cet effet lumineux. Bon, celui-là, il est définitivement trop foncé. Je ne vais pas insister. Et on a celui-ci qui est en poudre. Ok, je pense que celui-là, il va être un petit peu plus intense. Après, c'est un highlighter qui est assez... Je trouve qu'il n'est pas finement moulu. Vous voyez, il est un peu boom in your face, je pense. Et il est très poudreux. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Il est quand même pas mal poudreux. Bon, ce highlighter, ce n'est pas mon préféré au monde. Celui-ci, tac, tac, bit of a texture, perfect, red and glow. Ok, enrichi en amandes douces, enduis d'amandes douces, vitamine E. Ok. Bon, celui-là, ce n'est pas mon préféré. Ce n'est pas mon préféré de la gamme. Surtout après le bronzer. Là, le bronzer, il m'a laissé quête. Donc, voilà. Mais allez, on va tester le blush. Le blush qui a l'air super joli. La couleur est trop, trop belle. Elle s'appelle About Last Night. Donc, c'est un pigment intense, un blush mat en poudre avec une texture, donc Beard World qui peut être de plus en plus couvrante, qui se mélange à la peau pour un fini ultra radiant, enrichi en vitamine E et en huile d'amandes douces. Testé dermatologiquement, vegan, cruelty free, made in Italy. Let's go. Bon, j'adore ce genre de couleur. Moi, c'est vraiment mes couleurs. Alors, celui-là, il n'est pas poudreux. Donc, that's nice. Ok. La couleur, j'adore. J'adore la couleur. J'adore la couleur. Je vais juste l'estomper un petit peu plus à ce niveau-là. Non, la couleur est trop belle. Oh ! Alors, il est vraiment mat. La couleur est trop belle. Ah non. Franchement, ces deux produits, là, pour l'instant, c'est les deux qui m'ont vraiment fait un effet waouh. Vraiment. Dans l'ailiner aussi, il est très bien. Mais l'ailiner, je n'en mets pratiquement jamais. Mais alors, ces deux produits, là, je trouve que là, j'ai une bonne mine d'un coup. J'adore. Ça fait super lisse. Et la couleur, elle est trop belle. La couleur de ce blush, ça s'appelle Stop and Blushing. J'adore. Ah non, vraiment, ces deux-là, ce sont vraiment mes deux préférés. Alors, pour les lèvres, on va faire plein de combos. Je pense que je vais avoir les lèvres en feu. Mais il y a des trucs qui sont trop beaux. Et franchement, comme en plus, j'ai un gros tri de rouge à lèvres à faire, il y a des couleurs que je vais devoir jeter. Et donc, du coup, je me suis dit, bon, mais il y a des couleurs que je vais prendre parce que j'en avoir besoin. Donc, on va essayer deux crayons à lèvres, un rouge à lèvres et deux gloss. Donc, le premier gloss, c'est un gloss transparent. Je vais faire du moins pigmenté ou plus pigmenté parce que comme ça, ce sera plus simple. Donc, ça, c'est un gloss transparent qui s'appelle Hashtag No Filter Plumping Lip Gloss. Donc, c'est un gloss qui est censé me donner un effet plumpy. Après, on est d'accord que tous les gloss, ils donnent un effet un petit peu plus plumpy à la bouche. Mais avant, je vais quand même liner mes lèvres avec le crayon. Donc, ça s'appelle Pick Up Line et Wood Lip Liner. Ok. Alors, tac, 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 Vegan Creality Free. Celui-là, il a été fait en République Tchèque et la shade, la teinte, c'est No Drama. Et ça a été fait avec des ingrédients naturels. Nice ! Made with natural ingredients. Ok. Donc, voilà ce que ça donne une fois appliqué. J'aime beaucoup la couleur. Après, c'est une couleur qui est assez nude. Donc, voilà, faire attention de ne pas avoir l'air non plus d'être malade. Mais la couleur, je la trouve super jolie. L'application, super simple. Et j'ai besoin de rien avoir sur les lèvres. Donc, c'est vraiment cool. Je les trouve vraiment très bien. Après, j'espère qu'ils sont long lasting. Donc, on va tester le gloss. Donc, celui-là, c'est le gloss qui est transparent. Qui s'appelle donc Hashtag No Filter Plumping Gloss. Là, si j'appuie dessus. Et vous voyez, c'est un petit pinceau comme ça. Bon, il faut appuyer plusieurs fois avant que ça arrive. Hum, j'adore le goût. On a envie d'en manger. Alors, j'ai l'impression d'avoir de la barbe à papa sur les lèvres. Donc, nourrissant, conditionnant et plumping lip gloss pour double plumping effect. Ok. Très confortable. Franchement, rien à dire sur ce produit. Ah, attendez, j'ai l'impression d'avoir une sensation. J'ai une sensation. J'ai l'impression que mes lèvres, elles font ça. Alors, ça ne fait pas du tout mal. Ce n'est pas du tout désagréable. Donc, ouais, je pense qu'il doit y avoir un effet un petit peu plumping en fait. Pour avoir un petit effet de volume. Bon, visuellement, je n'ai pas l'impression d'avoir une bouche plus plumping. On va passer à l'autre gloss parce qu'on a du pain sur la planche les girls. Vous voyez, j'ai les lèvres quand même plus rouges. Je pense qu'il y a vraiment un effet parce que j'ai les lèvres plus rouges là. Je pense qu'il y a quelque chose. Donc, ensuite, il y a ce gloss-là qui s'appelle Lip Juice Super Shine. Il contient de la vitamine E for long lasting, donc pour un effet plumping plus long et qui dure. Et une hydratation. Nice. Franchement, j'ai encore le... Vous voyez, mes lèvres, comme elles sont beaucoup plus... Je pense qu'il y a vraiment un truc qui fait plumber les lèvres. Parce que mes lèvres, elles sont plus rouges. Donc là, la couleur que j'ai prise, c'est Peely A. L'applicateur, il est comme ça, en petite forme de goutte. Alors, ce que j'aime bien, c'est que c'est bien... C'est bien opaque, en fait, comme produit. La couleur, j'adore. Je me vois avec ses sourcils, je n'en peux plus. Mais résiste, Colline, résiste. Le bout du chemin sera tellement plus beau. Non, mais franchement, je me regarde dans le retour écran. J'adore la couleur. Non, vraiment, très agréable. Et j'ai pas l'effet... J'ai l'impression que j'ai pas l'effet. Mais bon, je vais pas attendre plus cent ans. Parce que j'ai encore le reste. Et ma caméra, c'est que coupée. Donc, je crois que ça, ça va rejoindre la liste des trucs que j'adore. Et enfin, on va tester. Donc, ce crayon, c'est le même que tout à l'heure, mais en rouge. La teinture, c'est... La teinture... La teinte, c'est Bring the Party. So, let's go. Et c'est vrai que j'ai un petit film hydratant, en fait, des produits que j'ai mis juste avant. Je me sens pas du tout desséchée. Bon, le rouge est joli. J'aurais bien aimé qu'il soit encore un petit peu plus intense. Alors, quand vous mettez votre rouge à lèvres rouge ou votre crayon à lèvres rouge, les girls, n'oubliez jamais les commissures. Parce que sinon, ça fait bizarre. N'oubliez pas les commissures, mais surtout, ne dépassez pas au niveau des commissures. Parce que sinon, ça va vous faire une bouche vraiment étonnante, on va dire. Bon, le crayon à lèvres, il est pas mal. J'aime bien le rouge, mais j'aurais bien aimé qu'il soit un petit peu plus rouge. Je sais pas comment dire. Mais c'est pas mal. Et on va essayer avec le rouge à lèvres. Donc, ils font aussi des rouges à lèvres bâton. Et donc, celui-là, c'est Bring the Heat, Vegan, Quilty Free. C'est un rouge qui est un petit peu plus rouge que le rouge à lèvres que j'ai. Un petit peu plus orangé, on va dire. Celui-là, j'ai l'impression qu'il tend même un petit peu vers le rose. Et celui-là, il tire plus vers l'orangé. Et vous avez le petit logo Missguided. Si c'est petit pas mignon. Et j'ai l'impression que sur le packaging, ça ressemble un peu à ceux de... Quand je dis ça, mais j'ai jamais essayé. Mais pour ceux qui ont déjà essayé, à ceux de Kim Kardashian qui sont transparents comme ça. Bon, en fait, on me dirait. J'aime beaucoup la couleur. Non, franchement, j'aime beaucoup la couleur. Alors, tu voyais. Je veux dire, tu vois. Alors, tu vois, c'est très rare que j'utilise du rouge à lèvres rouge. En même temps, parce que moi, mon rouge à lèvres rouge, franchement, il a 15 milliards d'années. Au bout d'un moment, il faut savoir jeter ses produits. Mais du coup, je suis trop contente parce que cette couleur, elle est magnifique. Et je vais pouvoir jeter mon ancien, qui était un Mac. Qui était magnifique. Mais enfin, il faut savoir jeter ses produits. Et le remplacer par celui-là. Il est trop beau. Alors, petit conseil quand vous appliquez du rouge à lèvres rouge pour être sûre de ne pas en avoir sur les dents. Voilà, comme ça, l'excès, il est parti au niveau de mes doigts. Et je peux être... Ah ben, depuis tout à l'heure, j'ai mon truc. Je suis désolée. Je m'étais pas rendue compte. Et du coup, voilà, ça va pouvoir faire un truc hyper net. Franchement, je suis... Alors, les girls, j'ai besoin de vous faire un récapitulatif de mes pépites. Ce bronzer, top. Franchement, la couleur, j'adore. Et j'ai l'impression qu'il lisse la peau aussi. Super fin de pigments. Voilà, comme il a des pigments super fin, franchement, j'ai l'impression qu'il lisse la peau. C'est la folie. Donc, moi, j'ai la couleur light. Tout ce que j'ai utilisé, de toute façon, vous le retrouverez en barre d'infos. J'ai la couleur light. Donc, j'adore. Ce blush, pareil. J'adore. Matte blush powder. High pigment. Franchement, voilà, pareil. La texture se mélange à la peau. C'est exactement ça. C2, j'adore. Le gloss aussi, comme ça. Plumping, j'adore aussi. Celui-là aussi, la couleur, magnifique, magnifique. Le rouge à lèvres, je le trouve trop beau. Je suis vraiment super contente. Et vous allez me voir davantage avec du rouge à lèvres rouge sur mes prochaines vidéos. Parce que c'est vrai que je me maquille toujours pareil en mode nude et tout. Mais franchement, ce rouge à lèvres, très, très bien. Hyper surprise de ça. Franchement, je pensais que ça allait être un truc hyper gras et tout. Parce que j'en ai un de Makeup Revolution qui est comme ça, qui est hyper gras. Et du coup, je ne l'utilise jamais parce que surtout pour les peaux mixtes et les peaux grasses, c'est une horreur. Mais là, du coup, je trouve que même pour les peaux mixtes et grasses, c'est très bien. Pour les peaux normales, c'est très bien. Peut-être pour les peaux sèches, je vous le déconseillerais parce que ça a vraiment l'infini poudre. Et la poudre pour les peaux sèches, ce n'est pas ce qu'on veut. Mais vraiment hyper étonné. Quoi d'autre ? Le mascara, je pense qu'il est en bonne position pour être génial. Mais comme en général, les mascaras de la première application, ils n'ont pas leur truc optimal. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, je ne peux pas encore dire que c'est vraiment ma pépite. Mais franchement, vraiment, ces deux produits, je n'en reviens pas. Et les gloss aussi, j'ai adoré. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Le fond de teint finit hyper naturel, l'anti-cerne aussi. Mais si vous avez vraiment des imperfections à cacher, comme moi en ce moment, ça ne va pas être le truc qui va vous les cacher de manière optimale. Après, je vais vous faire un gros plan sur ma peau, que vous puissiez voir. Ce n'est pas non plus la catastrophe. Vous voyez, on ne se dit pas... Ce n'est pas non plus la catastrophe. Mon bouton est toujours là. En même temps, avec un bouton comme ça, c'est un petit peu compliqué. Mais bon, mon bouton est toujours présent. Celui-ci, si vous avez des grosses imperfections, ce ne sera pas le fond de teint pour vous. Par contre, si vous voulez un effet naturel, que vous ne sentez pas, qui n'est pas collant, j'ai l'impression vraiment qu'il est sans transfert. Ah, on va peut-être faire les C. Regardez, il n'y a rien. Il n'y a rien, les girls. Ok, les girls, donc voilà le look final, ce que ça donne. Je vous donne rendez-vous dans quelques heures. Je reviendrai vers vous pour vous dire un petit peu comment ça a évolué, pour vous montrer aussi comment ça a évolué, ce que j'en pense, est-ce que c'est toujours aussi top of the pop ou est-ce qu'il y a des choses qui ont bougé. Donc, je vous dis à tout à l'heure, let's go. Et les girls, on se retrouve après un petit peu plus de 6 heures de tenue pour vous faire un petit point sur le maquillage. Donc, Miss Guided. J'ai bien évidemment réappliqué du rouge à lèvres parce qu'il était en partie, partie, parce que j'ai mangé et tout. Mon bouton est plus visible que jamais, but that's life. Au niveau du teint, ce que je peux dire, c'est que je reste vraiment sur ce que je pense du bronzer. Trop bien. Le blush, il est presque parti en entier, mais je le trouvais trop trop joli. Le mascara, il n'a pas coulé, donc c'est génial. J'ai l'impression que j'ai un tout petit peu l'eyeliner qui a coulé. Et ici aussi. Après, j'ai été en plein cagnard. J'avais le soleil dans les yeux et j'ai les yeux qui pleurent très facilement, en fait, quand il y a du soleil. Donc, voilà, c'est un petit peu pour ça aussi. Par contre, voilà, donc là, je pense que j'ai la preuve que l'anti-cerne, alors le fond de teint, ça va. Si vous avez la peau mixte, c'est bon. Si vous avez la peau normale, c'est bon aussi. La peau sèche, ça va aussi parce qu'il n'est vraiment pas du tout desséchant, même s'il y a un fini semi-mat. Par contre, si vous avez la peau grasse, ce fond de teint n'est pas pour vous. Et l'anti-cerne, il est vraiment pour les peaux normales et les peaux sèches. Parce que comme il contient de l'aloe vera à l'intérieur, c'est un anti-cerne qui est un petit peu hydratant. Et du coup, moi, par rapport à ma zone T, autant il n'a pas bougé sous les yeux. Mais puisque j'ai la zone T qui est un petit peu huileuse, qui a tendance à briller au cours de la journée. Au niveau, entre les sourcils et sur les coins du nez, entre les sourcils, il s'était comme séparé de ma peau. Et sur les coins du nez, il avait un petit peu bougé et pareil, il s'était agrégé dans les coins du nez. Donc vraiment, l'anti-cerne, c'est pour les filles qui n'ont pas beaucoup de cernes et qui ont la peau sèche ou normale. Le fond de teint, pour les personnes qui n'ont pas beaucoup d'imperfections, qui n'ont pas grand chose à cacher, mais qui veulent unifier leur teint, avoir vraiment un teint naturel frais. Mais pour les peaux mixtes, il faudra le poudrer. Et pour les peaux normales ou sèches, il sera parfait. Même les peaux sèches, parce qu'il a un fini semi-mat, mais même les peaux sèches, elles pourront le porter sans aucun problème. Par contre, si comme moi, vous avez des imperfections à cacher, des boutons, même des boutons comme ça, que vous en avez plusieurs, etc. et que vous voulez vraiment apprendre à les cacher pour toute la journée, arrêtez de vous inquiéter du fait qu'on voit vos boutons, etc. N'hésitez pas à vous inscrire dans ma masterclass qui est complètement gratuite pour vraiment apprendre les 4 étapes pour avoir un maquillage du teint uniforme, lisse, avec un effet vraiment naturel, même si vous avez des imperfections qui sont marquées. Et la masterclass est juste en dessous. En tout cas, je remercie encore Missguided pour l'envoi de tous ces produits. Franchement, il y a vraiment, vraiment des pépites. J'espère que j'ai été assez claire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les noter. Mais surtout aussi, allez voir dans la description. Il y a un article de blog qui sera aussi hyper complet, avec des choses supplémentaires par rapport à ce que je dis dans cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai dans cet article de blog. Voilà les girls, je vous fais de gros bisous. N'oubliez pas de vous abonner et je vous dis à très vite. Bisous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501